Bonjour et bienvenue sur Ce Regardez-Voix. Je suis Tremor Balbouss, coach, facilitateur et formateur. L'intention profonde qui m'anime est de favoriser l'émancipation de chaque être humain en contribuant à l'évolution de notre qualité de conscience. Au travers de ce podcast, je t'invite à te regarder voir et te voir regarder en présence le monde qui t'entoure. Pour m'aider à faire connaître ce podcast, c'est simple. Il te suffit d'en parler autour de toi et de l'évaluer dès maintenant sur ta plateforme d'écoute. Par avance, merci pour tes 5 étoiles et ton feedback. Tu peux retrouver le texte associé à cet épisode sur se-regardez-voir.com sur ce-regardez-voir.com. Sur ce, je te souhaite une belle introspection à l'écoute de cette nouvelle chronique. Action et réflexion, un équilibre instable. Je suis parti en vacances avec deux intentions, ralentir et laisser place à l'émergence. Ralentir, dans mon esprit, signifiait me poser, lire, méditer, reposer mon cerveau. Un minimum d'actions et de réflexions, principalement des actions plaisir, uniquement des lectures ou réflexions hors travail ou hors remises en question de moi ou de l'état du monde. Me tourner vers ce que l'on nomme farnient. Laissez place à l'émergence signifiait être au contact du moment présent. Laissez venir les choses et m'engager dans un flot sans attente particulière. Être là et présent à l'expérience, en connexion directe avec le quotidien, tout ce qu'il y a de plus banal. Ce n'est pas tout à fait ce qui s'est passé. Ou plutôt, ce qui s'est passé n'est pas l'image que j'anticipais. Il y a bien eu de l'émergence. Elle n'était pas si calme. Alentir, pour ce qui est de mon cerveau, a pris un peu l'eau et j'étais en Bretagne. Chasser le naturel, disait l'autre. Je me suis laissé attirer. J'ai commencé à regarder une vidéo sur la gestion atomique de la connaissance. Elle a déclenché en moi quelque chose qui a rapidement pris de l'ampleur. Se regarder voir s'est transformé en me voir faire. Il faut dire que les principes proposés dans ces vidéos répondent à ce que je cherche depuis très longtemps. Enfin, une façon pertinente pour moi de digérer et gérer tout ce que ma curiosité et mon appétence pour la connaissance me mènent à consommer comme contenu. Comme l'agilité il y a vingt ans, la générativité dans les huit dernières années, l'atomicité entre en forte résonance. Une sorte de porte qui s'ouvre sur un territoire nouveau et une nouvelle façon d'explorer le territoire connu. Je voyais ma tête faire des liens et en demander encore plus. Je me demandais si c'est à ça que ressemble l'addiction. Je voyais mon corps stimuler ses pics d'énergie, ses creux. Je sentais les moments de surdose, de besoin de bouger ou d'arrêter. Je me voyais devoir me forcer pour lâcher une vidéo ou arrêter de déverser dans un fichier tout ce qui sortait de ma tête. Je me voyais partir faire du sport, oublier tout ça, l'apprécier au plus haut point en contemplant mon environnement. Et dans l'instant suivant, apprécier le retour de l'agitation cognitive. En prenant du recul à certains moments, je constatais à quel point l'idéalisation fait partie de moi, à quel point elle me nourrit. Une idéalisation tournée vers l'envie de contribuer vraiment, sincèrement. La recherche de l'intégrité et l'envie de jouer et d'en tester les limites. Ce qui a émergé m'a conduit à suivre les connexions qui se créaient pour moi. La naissance d'un nouveau projet, consommer vidéos et articles sur le marketing et les business digitaux. Découvrir de nouvelles personnes et de nouvelles façons de faire. Ajuster les priorités. J'ai ressenti par moments ce combat en moi. Cette envie de plonger avec naïveté dans une vie dépeinte comme simple, où le cheminement vers le succès est simplifié à en devenir simpliste et caricatural. Ça se manifeste en moi par une forme d'agitation mentale et physique. Au cours des dernières semaines, je me suis principalement orienté sur du short and fast. Un peu comme dans un tunnel d'action rapide à court terme, parfois déconnecté les unes des autres. En ce moment, je me vois faire des choses au jour le jour, sans m'interroger sur les impacts ou la cohérence avec le reste. Exécuter beaucoup de petites tâches. Emplir ma journée d'activité. Dire oui à beaucoup de choses parce que ça rentre dans l'agenda maintenant, sans en anticiper les conséquences. Il y a une certaine effervescence en moi, comme une forme d'impatience mêlée d'un besoin d'accomplissement tangible. Pour certaines personnes, c'est leur quotidien, leur normalité. Depuis longtemps, je cherche une autre voie, un chemin plus conscient et choisi. L'image qui illustre cet espace de temps est celle de l'éruption volcanique. Elle arrive sans prévenir, on ne sait pas combien de temps elle va durer. Elle transforme le paysage et à très long terme. Elle apporte une fertilité en redevenant calme pour une période. Cette suractivité, dans les brefs moments de recul, a généré des doutes. Je me suis questionné. Se regarder voir, activité métacognitive, est-elle compatible avec cette orientation ? Quelles sont les conséquences de cette suractivité sur cette métacognition et sur ma santé ? Quels sont les bénéfices ? Me permet-elle d'éviter certaines dérives ou certains biais du court-termisme et du tout-action ? En me posant ces questions, je prends encore plus conscience que cette dimension métacognitive qui me tient à cœur est toujours présente, finalement. Ces questions sur l'impact de la manifestation de ma pensée et de mes actes en sont une preuve. Elle est parfois plus distante, comme étouffée ou submergée par des pensées-actions plus directes. Elle n'est jamais très longue à se manifester à nouveau. C'est un peu une forme de métacognition en léger différé, comme dirait un présentateur télé. Ce qui ressort de tout ça ? L'image que je me fais d'une séquence de temps a rarement à voir avec ce qui se passe vraiment. Être est possible dans une période dominée par une activité forte, short and fast. Tout ce qui a émergé, ou presque, est une combinaison de multiples activités, concepts, expériences et apprentissages accumulés dans une dynamique longue and slow. Je reconnais et accepte que l'agitation frénétique a autant de valeur que le calme méditatif, comme deux faces d'une même médaille. Je n'ai plus envie de me chercher qu'un seul côté de la médaille. Je souhaite vivre les deux en dynamique, à l'écoute de ce qui est présent et de mes besoins physiologiques. Ces vacances m'ont permis de réaliser une fois de plus à quel point j'ai besoin à la fois d'action et de réflexion. J'ai longtemps rationnellement compris que les deux aspects sont mêlés et indissociables. J'ai l'impression d'avoir vécu cet entremêlement, et ça m'ouvre un horizon nouveau pour contribuer à la concrétisation de mon why. Favoriser l'émancipation de chaque être humain en contribuant à l'évolution de notre qualité de conscience. Et vous ? Comment jouez-vous avec cette polarité action et réflexion ? Comment nourrissez-vous chaque dimension avec l'autre ? J'ai hâte de lire vos partages en commentaire. Merci beaucoup pour ton écoute. Si tu es encore là, j'imagine que tu as apprécié cet épisode. J'ai deux petits services à te demander avant de passer à la suite. Partager dès maintenant cet épisode à ton réseau, et lui offrir 5 étoiles sur la plateforme où tu l'écoutes. Je te remercie très sincèrement pour ce geste. Tu trouveras toutes les références et liens dans la description. En t'abonnant à ma newsletter sur www.ce-regarder-voir.com, tu ne manqueras plus aucun épisode et tu trouveras les articles associés. Je te souhaite une excellente journée et te dis à très bientôt.